Bonjour, je m'appelle Prudence Nazérola, je suis psychopraticienne orientée TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, thérapie brève et coach à Nancy. La gestion du stress étant indispensable à l'accompagnement des personnes souffrant de phobie, de TOC, de crise de panique, d'angoisse, de douleur, est très utile en elle-même. Elle est rapidement devenue une de mes spécialités. Aujourd'hui, je vais rapidement vous présenter mon ebook « Gestion du stress au quotidien » disponible sur Amazon. Vous pourrez trouver le lien en barre info. J'ai conçu « Gestion du stress au quotidien » comme un guide pratique accessible à toutes et à tous pour vous aider à gérer votre stress jour après jour et vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Après une brève introduction, je vous présente le stress, ce qu'il est, à quoi il sert et ses conséquences. Ensuite, vous allez pouvoir apprendre un outil pour répondre au stress physiologique, la respiration abdominale. Celle-ci vous y est présentée en détail. Puis, vous découvrirez l'importance de vos pensées dans la genèse du stress et comment éviter de l'enclencher. Préventivement, vous pourrez aussi apprendre à vous connaître, savoir ce qui vous fait stresser et comment l'éviter grâce au ciné du stress. Enfin, je vous propose un ensemble varié d'exercices complémentaires de relaxation, sophrologie, méditation et visualisation afin de diminuer votre stress et augmenter votre confort de vie. La conclusion rapide vous offrira un rappel des différentes techniques et de leur intérêt ainsi que quelques informations complémentaires. Sur Amazon et sur mon site, vous pourrez retrouver les commentaires des lecteurs et lectrices dont voici déjà quelques exemples. Un livre qui apporte des supers outils. J'apprécie également beaucoup le style d'écriture de l'auteur, autrice. « À mettre entre les mains de tous les stressés » nous dit Laura. Quant à Maléna, elle trouve que c'est facile à lire, clair, didactique et ça peut nous aider à survivre dans notre vie moderne, à diffuser largement. Nous avons aussi la lecture gourmande d'Elisabeth, livre qui se déguste comme une friandise. J'ai pris un réel plaisir à le lire, les manger goulûment et une fois la lecture terminée, je me suis demandé où trouver une suite pour prolonger ce plaisir. Enfin, le témoignage de Fabrice. « Les conseils de gestion du stress proposés par ce livre peuvent changer la qualité de vie au quotidien et tout cela rapidement. » Merci. Merci également à vous de vos retours. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire aussi. Si vous souhaitez savoir quand de nouvelles vidéos paraissent, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, pleine de joie et de sérénité. Au revoir.